Madame la présidente d'Iboka à Belgique, bonjour. Bonjour. Vous venez d'inaugurer cette stèle commémorative à Mons. Vous avez pris même la parole. En aimant, qu'est-ce que vous avez dit ? C'est une reconnaissance envers la ville de Mons, en tout cas, de pouvoir avoir un symbole, un symbole qui est très important, qui peut avoir une valeur d'un mémorial, c'est-à-dire marquer dans une pierre sur une matière ce qui s'est passé au Rwanda, c'est une reconnaissance. Et donc, je parlais surtout de symbole. Le symbole, c'est tout ce qui reste lorsqu'un témoin n'est plus là. Le symbole, c'est tout ce qu'il faut mettre là où les gens auraient bien voulu qu'il n'y ait rien. Et donc, c'est très important. Et cette main d'association de la ville de Mons, c'est vraiment un encouragement pour le travail que nous faisons dans la transmission de la mémoire. Un petit message pour cette 27e commémoration du génocide du Pépetit-Conti-Retouti, pour des rescapés qui vont vous suivre sur EDI. Si je dois dire vraiment un mot, c'est courage. Courage à nous, rescapés. C'est courage parce que nous avons encore tout un chemin, tout un travail à accomplir. Mais surtout, 27 ans après, c'est un message qui se doit, un message d'espoir. Un message de tenir le coup, de tenir bon, parce que le pire est passé, même si nous avons encore du chemin. Mais en tout cas, il y a un espoir si on continue à s'aménager et à vouloir aller beaucoup plus loin dans la transmission de la mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada